Bonjour à tous, c'est Placastflexis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto redstone, c'est le troisième jeu, je ne me rote pas, mais bon, c'est une série qui remonte presque un an, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour expérimenter la redstone, donc voilà, on avait fait la dernière fois le mot de passe et puis le command block qui est juste ici, maintenant, bon, on va apprendre un peu à connaître les plates de détection légère et lourds donc légère, c'est en or, et lourds, c'est en fer, alors celle en or, on va commencer par la plus légère, dégage, mouton, c'est pas pareil, puis voilà, en gros, la légère, vous la placez comme ça, comme ceci, alors si vous allez dessus, ça va faire la finale à la zone, mais c'est pas ça le but, voilà, je vais mettre une petite lente au bout, en gros, en gros, en gros, le but, c'est plus vous mettez d'items dessus, enfin, là, je vais lâcher mon stock de pierres, là, voilà, bon, je ne sais pas où il est parti, donc, attendez, je vais faire juste une petite élive pour mettre l'inventaire classique, donc, voilà, j'ai mis mon inventaire classique, comme vous pouvez voir, et puis, euh, si vous mettez normalement, voilà, alors, si on met des blocs, je vais prendre quelques petits blocs, voilà, attendez, voilà, donc, si vous jetez des blocs dessus, et attendez, je vais le jeter, là, bien que je me positionne, hein, parce que, comme moi, comme un May plan, assis de choses, pour quelques éditions, je vais jeter les blocs, j'entends, les quelques, j'entends, d'autres, aussi, au pif et voilà donc si on met d'items sur la plate lourde par exemple là j'ai mis 4 fils donc il faut placer 4 items dessus et si on met 4 items ça dépend de la longueur du fil par exemple là j'ai mis 4 là j'ai mis 4 blocs voilà la lampe s'est allumée alors pour la plage ah c'est pas ouais c'est lourd plage de détection lestée pour en faire alors je crois que c'est le c'est le nombre de joueurs qui est dessus ou le nombre d'entités qui est dessus qui va activer la lampe de raison alors on va pour des barrières je sais j'ai pas je me souviens pas trop on va prendre quoi comme mob creeper en gros plus vous mettez d'entités sur la plage de détection plus par exemple là j'en ai mis 2 mais il faut encore une non mais il passe j'ai mal fait alors il me semble que c'est il faut mettre des entités sur la plage de pression en fer pour que il y a un coin à la zone c'est à dire que plus vous mettez d'entités et puis ça dépend aussi de la longueur du fil ça dépend aussi par exemple si j'en mets je sais pas moi il faudra peut-être il faudra peut-être trois ou six entités pour pour activer la lampe au bout et bon voilà alors c'était un petit usur à son bon c'est tout le monde le sait alors désolé si je me répète encore un peu mais c'est pas grave bah si c'est grave mais bon alors si t'as mis la vidéo tu peux like et commenter t'abonner à la chaîne c'est encore plus rapide cette fois voilà c'est pas ça que si ça n'est pas